Québec solidaire a clairement l'intention de profiter de la crise entourant les étudiants étrangers. Sur le campus de l'Université Laval, les députés de la formation politique distribuent des tracts mettant en lumière le recul du gouvernement Legault sur la question. Même les gens qui ne sont pas touchés personnellement par cette question-là ont vu à la télé le drame que ça a créé. Les gens qui étaient catastrophiques, qui étaient en pleurs, ils se sont sentis inconfortables. Que ce soit des gens dans Sillerie, dans Sainte-Foy, ils n'ont pas senti que le Québec rayonnait de manière positive avec des réformes comme celle-là. C'est quoi, vous, les enjeux qui vous intéressent? La représentante de la Coalition Avenir Québec était aussi candidate à la dernière élection générale dans Jean-Talon. Joël Boutin avoue s'être fait parler du PEC au plus fort de la crise, mais croit que la réaction du premier ministre permettra rapidement de passer à autre chose. Là, ce qu'on me dit par rapport justement au PEC, c'est que les gens sont relativement contents que M. Legault soit capable de voir, de prendre du recul puis de mettre sur pause un projet de règlement, si ça convient pas puis c'est pas assez rassembleur pour la société, dans le fond. Gertrude Bourdon défend le château fort libéral. Le dérapage sur l'immigration lui donne un argument de taille pour convaincre l'électorat. Ça doit nous dire à quel point une saine opposition dans une démocratie saine est nécessaire pour faire un contrepoids lorsqu'il y a des grandes maladresses. Le candidat du Parti québécois, Sylvain Barrette, parcourt la circonscription à vélo encore pour quelques heures. C'est bien de mettre l'indépendance de ça. Il est d'avis que le recul du gouvernement Legault pourrait faire mal à la CAQ. C'est assez difficile de dire que je me réjouis quand on sait qu'il y a des victimes, mais c'est certain que je crois que c'est surtout symptomatique du fait que le gouvernement de la CAQ improvise beaucoup plus souvent qu'on le croit et ça commence de plus en plus à paraître. Mais le fait que ce faux pas survienne trois semaines avant le jour du vote pourrait permettre à la CAQ de minimiser les dommages. Ici Nicolas Vigneault, Radio-Canada, Québec.